On va parler d'attention à présent, l'attention des utilisateurs qui ne se réduit évidemment pas à l'engagement ni à l'intérêt. J'invite donc Dorothée Rieux à me rejoindre. Dorothée, bienvenue. Et vous serez donc interrogé par la liste JDN, Luciana Uchoa Lefebvre qui me rejoint également. Luciana qui monte sur scène. Bienvenue à vous deux. Installez-vous de l'entrée. Bonjour. Et c'est parti pour ce Q&A. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Dorothée. Dorothée Rieux, comme vous savez, elle est docteure en neurosciences, elle est présidente et cofondatrice et fondatrice même de l'Institut Médiamentaux qui est un institut marketing d'études spécialisées dans les médias et dans l'efficacité publicitaire. On voit Dorothée que la question de l'attention publicitaire monte à nouveau, redevient un sujet de prédilection des journalistes spécialisés et du marché. Notamment parce qu'il y a des nouvelles solutions qui sortent, la problématique revient, elle n'est pas nouvelle mais elle prend forme à nouveau. Peut-être il serait intéressant de commencer par vous qui avez la vision et des médias et des sciences cognitives. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quoi votre définition de l'attention et notamment de l'attention publicitaire ? Bonjour à tous. Alors je ne vais pas donner ma définition, je vais rester dans ma casquette aussi scientifique, je vais donner la définition de l'attention selon les neuroscientifiques. Et après on va essayer de voir ce que serait que l'attention publicitaire. Donc en fait, beaucoup de chercheurs ont étudié en neurosciences les mécanismes attentionnels et les théories qu'on retrouve le plus disent qu'il y aurait trois systèmes attentionnels. Le système d'alerte, c'est celui qu'on connaît le plus en fait, c'est la fameuse alerte qui va vous mettre en intensité de vigilance pour vous alerter, pour avoir une attention soutenue. C'est ce que vous entendez par là, je suis concentré sur une tâche, un travail que je suis en train de faire. Ça ne concerne pas trop la publicité en fait. Il y a un autre système attentionnel qui est le système de l'orientation, c'est celui-là. Je lève le doigt comme ça, j'oriente votre attention en même temps. Et l'orientation de l'attention, elle est soit automatique, inconsciente, soit consciente. Et elle va permettre de sélectionner des informations. Sélectionner, c'est une attention sélective. Et enfin, il y a un troisième système attentionnel. A chaque fois, ces systèmes attentionnels sont dans des zones du cerveau qui sont différentes, donc vraiment dissociés. Et le troisième système, c'est le contrôle exécutif attentionnel. C'est un peu l'administrateur central qui va gérer toutes les ressources attentionnelles, les conflits d'attention, toutes ces choses-là. Donc maintenant, qu'est-ce que serait l'attention publicitaire ? Ce serait certainement le mécanisme attentionnel qui permet à un individu de sélectionner, ou au contraire de filtrer, des informations qui lui seraient pertinentes. Voilà. C'est la sélection d'informations pertinentes ou pas. Justement, nous sommes tous submergés d'informations, de sollicitations. On est présents dans tous les écrans, matin, soir, tout le temps. Ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'il y a des facteurs qui permettent de favoriser un interlocuteur, une marque, un contenu, de ressortir et d'attirer mon attention, qui est elle-même déjà sur sollicitée ? Et que j'ai d'ailleurs mes propres centres d'intérêt qui ne sont pas forcément ceux de l'interlocuteur qui veut attirer mon attention. En fait, tout à fait, il y a le domaine de la publicité, mais on est tous d'accord pour dire qu'en règle générale, nous sommes sur sollicités, sur sollicités, pas que par la publicité d'ailleurs, par tout. Et donc, nous sommes obligés souvent de nous mettre des petites règles pour pouvoir rester concentrés sur une tâche sans que notre attention soit orientée vers une alerte qui ne serait pas une alerte, en fait, pas quelque chose de pertinent. Et donc, en fait, souvent on me pose la question, mais comment on peut faire pour améliorer l'attention publicitaire, l'attention des gens ? Et en fait, il faut bien prendre conscience que nous, humains, le neuromythe du poisson rouge est quelque chose qui n'existe pas. On ne sait pas mesurer l'attention d'un poisson rouge. Mais en attendant, notre attention à nous, rassurez-vous, n'a pas baissé. C'est juste qu'on est sur sollicités. C'est juste qu'il y a beaucoup de stimuli qui interagissent dans notre monde et qui nous perturbent. Et donc, pour moi, la règle d'or pour améliorer l'attention publicitaire, c'est que la publicité soit dans un contexte non encombré pour qu'elle devienne pertinente et qu'il y ait moins d'interférences au niveau et de l'attention et de la mémoire. On va peut-être rentrer plus dans les détails de la mesure de cet environnement qualitatif et même de l'attention. À travers les panels, on en parlera. Mais est-ce que vous pensez que les facteurs étant réunis, on va en parler, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres que celui de l'encombrement ? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent favoriser l'attention ? Il y en a énormément, en fait. Déjà, quand on parle de la publicité digitale, parlons peut-être plus de la publicité digitale, la mesure de visibilité permet déjà d'avoir une mesure d'efficacité qui va vers ce niveau d'attention. Donc, en fait, il faut bien prendre conscience que dans votre cerveau, vous avez un champ visuel qui est de 220 degrés. Si on rappelle les mathématiques, 360 degrés, c'est un tour complet. 180, c'est la moitié. Et 220, donc c'est un tout petit peu plus que la moitié d'un cercle. En fait, ça, c'est ce que nos yeux peuvent voir, ce qui peut être perçu. Donc, si je suis devant un écran et que ma tête ne bouge pas, normalement, la mesure de visibilité captera tout ce qui est dans mon champ visuel. Ensuite, donc ça, c'est voir. Et ensuite, il y a un deuxième phénomène, il y a des étapes dans notre cerveau. Donc, le voir, c'est dans le cortex occipital. Ensuite, on va passer complètement dans les zones frontales. L'attention qui va dire, je regarde tel endroit précis qui est dans mon champ visuel. Et c'est toujours au niveau fovéal. C'est le centre de la pupille qui permet de voir précisément les choses. On a trois degrés, c'est à peu près ça, trois degrés. Trois degrés dans notre champ visuel qui nous permettent de lire grâce à cette vision fovéale. Tout le reste, on ne peut pas lire. Donc, tout ce que vous voyez sur les côtés, vous ne pouvez pas le lire. Pas du tout. Et ensuite, après cette attention, il va y avoir un traitement de l'information. Un traitement de l'information qui est, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ça ne m'intéresse pas, est-ce que ça me plaît, et est-ce que je vais retenir toutes ces choses-là, et ensuite, est-ce que plus tard, je saurais me rappeler de tout ça. Voilà, donc c'est tout un filtre qui permet d'aller vers l'efficacité publicitaire, puisque une publicité, une marque, certes, elle veut vendre son produit, mais il faut avant tout qu'elle soit retenue, qu'on s'en souvienne, inconsciemment ou consciemment. Justement, donc si on voulait traduire tout ça en action pour les marques, pour l'industrie, qui essaie d'améliorer ces facteurs, ce serait quoi ? En fait, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mesures qui apparaissent. En fait, on est un petit peu frustrés, puisque nous, en 2009-2010, on a commencé beaucoup à faire d'études sur l'eye tracking. Il y a eu une grosse envolée, puis quelques années, certes, il y a eu le Covid, ça a beaucoup baissé. Donc l'eye tracking, je ne sais pas si vous connaissez, ça permet de mesurer l'attention visuelle sur des objets. Et il y a plusieurs sortes d'eye tracking, en fait, il y a un buzz en ce moment, depuis quelques temps, il y a beaucoup de solutions aux Etats-Unis, entre autres, et en Grande-Bretagne, qui permettent de mesurer quasiment l'attention visuelle par la webcam d'internautes chez des panélistes. Donc là, je veux mettre un petit peu des warnings, rétablir les aspects technologiques. Je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise chose, on avance, on fait un grand pas. L'eye tracking, l'eye tracking originel, c'est une solution qui est embarquée, qui coûte très cher, et qui lance des rayons infrarouges au niveau de la cornée d'une personne qui a accepté d'être mesurée. C'est non-invasif, ce n'est pas dangereux. Et qui va permettre, de ce fait, de voir dans le reflet corlénéen la différence entre la pupille et l'iris, et voir exactement où le regard se pose. Ces eye tracking sont de différentes sortes, c'est soit des barres, soit des lunettes, mais ils ont des cadences de mesure. Des cadences, ta 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 ta. Et souvent, c'est 120 Hz, 250 Hz. Ça représente à peu près de la mesure toutes les 8 millisecondes, en moyenne. Maintenant, aujourd'hui, quand on souhaite mesurer plus de monde, puisque l'eye tracking, c'est une barre qui coûte cher, et il faut convoquer des gens qui sont mesurés dans un laboratoire. Si on veut mesurer les gens chez eux, forcément, on va avoir beaucoup plus de panélistes qui vont pouvoir être mesurés. Mais via leur webcam. La webcam, c'est une caméra. Elle tourne à 15 Hz. Donc, on n'est plus du tout sur les 250 Hz, voire plus. Et elle va permettre de mesurer, c'est du facial coding, c'est la tête, et détecter, il y a un algorithme qui va permettre de détecter les yeux de cet internaute qui a accepté de se faire mesurer. Donc, on est sur des mesures beaucoup moins fiables, mais en plus grand nombre. Donc, c'est toujours un peu comme ça dans le système des études. Quand, du coup, on a une mesure moins fiable, il faut mesurer beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Autre chose, il s'avère qu'en règle générale, en moyenne, lorsqu'on interroge 1000 panélistes qui ont accepté d'être mesurés en webcam pour qu'on détecte leurs yeux et savoir où ils posent leurs regards sur des sites internet, imaginons. Il n'en restera que 300 à 400, donc 30 à 40 % de usable, d'utilisable. Et ça, on ne le saura qu'après coup. Pourquoi ? Parce que, finalement, la lumière n'était pas très bonne. On leur donne pourtant les consignes de bonne lumière pour que la caméra puisse bien détecter les yeux. Il y aura une mauvaise lumière. Il pourra peut-être mettre ses lunettes de vue un moment. Il pourra bouger la tête. Il pourrait y avoir 10 000 choses qui font que la mesure ne sera pas forcément exploitable. Donc, en fait, il faut mesurer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais, encore une fois, je ne suis pas négative. Je vous donne juste les limites technologiques et d'avoir bien conscience qu'il faut mesurer beaucoup, beaucoup de panélistes pour ressortir des données. Mais, justement, on avait ces mesures de laboratoire, comme vous disiez. Maintenant, des solutions qui vont industrialiser un petit peu plus, qui essayent d'intégrer l'aspect eye tracking et un des aspects de la mesure de l'attention, c'est au moins de la qualité de l'exposition publicitaire, comme le disent certains acteurs de cette industrie qui proposent des solutions qui vont prendre l'eye tracking comme un aspect, mais abordé dans un contexte où on va regarder l'origine du trafic, le format, l'encombrement, etc. Donc, c'est quand même un aspect qui n'était pas utilisé de façon un peu plus industrielle, si je puis dire. En tout cas, c'est un usage qui se met en place. C'est un avant et un après, quelque part. Ces nouvelles solutions, est-ce que ça ne serait pas une avancée, quelque part ? Et, deuxième question, est-ce que vous êtes sûre et certaine qu'effectivement, de mettre en place tous ces critères eye tracking et tous les autres facteurs permettent effectivement d'obtenir une meilleure efficacité publicitaire ? Donc, il y a deux questions. Donc, meilleure efficacité, oui. Surmesurée. Voilà. Peut-on nous donner des exemples ? Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que, déjà, tout ce qui a été développé a été développé en Grande-Bretagne et aux États-Unis concernant l'utilisation de l'eye tracking à grande échelle via webcam. Et ce qui peut un petit peu poser problème, c'est que, quelquefois, il manque un peu de transparence. C'est des sociétés, des entreprises qui vont mesurer sur des panels des formats publicitaires. Donc, en gros, ce qui peut être plus efficace que la mesure de visibilité, c'est de voir, par exemple, la taille de la publicité, puisque une petite publicité affichée sur une page Internet, elle va avoir beaucoup, beaucoup de chances d'être visible par une mesure de visibilité. Puisqu'elle est petite, affichée sur un écran, on va tout de suite avoir 100% de visibilité. En termes d'attention, on va avoir des scores complètement inverses, puisque petit, n'attire pas l'attention, et peut-être pas très lisible. Donc, il y a beaucoup de ces formats qui sont testés par ces sociétés en termes d'eye tracking. Et ensuite, ça passe à la moulinette pour passer dans des modèles de prédiction. Et en fait, souvent, sur le marché, j'ai l'impression que, comme sont formulées les choses, on pourrait croire que la future mesure d'attention correspondrait à la mesure actuelle de visibilité en mieux. Sauf que la mesure de visibilité, c'est un script qui est embarqué dans chaque publicité qui sera mesurable, alors que la mesure de l'attention, c'est certaines données qui sont mesurées, certes, sur des panels, pour en tirer des enseignements réplicables. Et ensuite, c'est juste un modèle de prédiction qui va permettre de prédire l'attention de certains formats publicitaires. Je ne dis pas encore une fois que c'est mauvais, on avance énormément. Maintenant, l'étape, c'est peut-être qu'on ait ce genre d'outil en France, que ce serait beaucoup plus sympathique que de travailler via les sociétés américaines ou anglaises. Je pense que ce serait... Et puis aussi, peut-être d'améliorer la mesure de visibilité. Ce serait aussi un cran supplémentaire si on pouvait intégrer la taille de la publicité par rapport à la taille de l'écran d'un internaute. On sait que ça, c'est une mesure où on va aller beaucoup plus loin que la mesure de visibilité, mais on se rapproche de la mesure de l'attention. Il y a effectivement des acteurs sur les marchés et sur les marchés français qui intègrent ces panels de prédiction à d'autres facteurs. Il y a aussi d'autres acteurs qui, eux, s'interrogent sur l'intérêt d'utiliser les panels d'eye tracking dans l'achat médian. Ils vont vous dire qu'il serait mieux qu'on se serve de ces études pour ad hoc, pour chaque cas, pour, par exemple, les publieurs, améliorer l'affichage et le design de leur site, de leur application. D'après vous, est-ce qu'il faut, oui ou non ? Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on devrait, et sinon, oui ou pourquoi ? Intégrer la mesure de l'eye tracking et d'autres facteurs qui valorisent la qualité de l'exposition publicitaire dans l'achat médian, dans le processus d'achat médian ? En tous les cas, on n'y est pas prêt aujourd'hui, je ne pense pas. Mais oui, ce serait une bonne nouvelle. Moi, je pense vraiment que ce qui est à portée de main, c'est déjà d'agrémenter les mesures de visibilité avec d'autres critères qui vont nous permettre déjà d'avancer dans cet achat d'espace média digital. Les critères, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est par exemple la taille de la publicité digitale du format comparée à la taille de l'écran. Donc forcément, ça va nous donner beaucoup d'informations. La deuxième chose, c'est l'encombrement, c'est de mesurer dans une page combien de publicités sont affichées. Forcément, si vous êtes une pub parmi dix, vous n'allez pas attirer d'attention et encore plus ne pas être mémorisé. Il y a beaucoup d'interférences. Donc en fait, de mon point de vue, il y a un assainissement qui doit être fait. Et souvent, on parle de l'économie de l'attention ou de l'écologie de l'attention. Moi, j'ai envie de parler de l'épargne de l'attention. Vraiment, qu'on épargne les internautes de toutes ces choses qui sont certaines fois sur sollicitantes et en plus de faire épargner aux annonceurs des achats d'espace qui ne sont pas efficaces du tout, qui ne sont soit pas très visibles, mais en tous les cas, qui n'attirent pas l'attention. Voilà, je pense que tout est dit. Merci beaucoup. Merci Dorothée. Merci infiniment. Merci. 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 Merci.